Pour ceux qui regardent la radiofusion, bonjour et bienvenue. Découverte de logiciels libres de droits. Alors j'ai mis le logiciel libre droit parce que ce sera le gros du sujet mais on va voir aussi donc des sites internet, sur internet, sur smartphone, certaines choses aussi qui peuvent être intéressantes. Sommaire premièrement, comme je vous ai dit, définition de libre et de gratuit. Qu'est-ce que libre de droit, qu'est-ce que la gratuité sur internet. Deux, donc on ira voir l'origine du libre avec Linux, donc le système d'exploitation Ubuntu et bien sûr Linux. Ensuite, on ira voir donc la liste de logiciels, la fameuse liste de logiciels que vous attendez tous. On poursuivra sur les navigateurs et les extensions, tout ce qu'on trouve sur internet. C'est moi qui ai choisi et qui ai mis en avant certaines choses. Donc il en existe énormément et je vous ai pris ce que je trouve le plus intéressant. Et je vous expliquerai pourquoi. Et enfin donc le cinquième et sixième point. Cinquième ça sera, on parlera donc de FDroid sur smartphone. Et sixième point de Frava Libre. Alors premièrement, on a dit définition de libre et de gratuit. Logiciel libre, exactement, désigne des logiciels qui respectent la liberté des utilisateurs. En gros, ça veut dire que les utilisateurs ont la liberté d'exécuter, de copier, de distribuer, d'étudier, de modifier et d'améliorer ses logiciels. Ainsi, logiciel libre fait référence à la liberté et non pas au prix. Un logiciel gratuit, cela désigne que les créateurs ne touchent pas d'argent de leurs produits. De plus, il n'y a pas d'achat au préalable ni d'achat intégré pour l'utilisateur. Enfin, il n'y a aucune donnée récoltée. C'est plus complexe parce qu'on peut faire de l'argent différemment. Et enfin, il n'y a aussi aucune donnée récoltée. En gros, de ce que vous faites, les cookies, les fameux cookies, les développeurs, eh bien ils récupèrent vos données et ils l'envoient donc à des personnes que ça pourrait intéresser. J'ai quand même mis ma conclusion. Donc le logiciel libre et gratuit, c'est la recette qui est ouverte. Sauf que là, c'est une recette, on voit exactement les ingrédients. Ça, c'est pour faire simple. En gros, on voit le code, comment ça a été codé, comment ça a été développé. Ensuite, pas de cookies. Alors, quand je dis pas de cookies, c'est pas d'exploitation des cookies plutôt. Il n'y a pas de tracker. Ensuite, il n'y a pas de pub. Parce que la pub, effectivement, c'est aussi une manière de récupérer de l'argent, de faire de l'argent. Et pas d'argent de l'auteur aussi. Donc là, l'auteur ne touche pas d'argent. Et tous ces logiciels ont été développés principalement pour créer des alternatives, une altérative à quelque chose qui existait déjà et qui était payant. Pourquoi on a voulu faire du libre ? Voilà, il y a des choses, on se dit, comme le partage, le savoir. Il faut qu'il soit gratuit. Il y a des personnes généreuses qui mettent en Creative Commons. Ça, c'était à l'édition de libre et de gratuit. Le logiciel libre, c'est le fameux C. Le C inversé est le symbole du copyleft, le posé du symbole copyright. Alors, je poursuis. Et désormais, on va arriver sur un travail, donc des travaux, un travail pratique. Premièrement, on va aller rechercher les informations. Ça va être un, d'aller chercher l'information. Qu'est-ce que c'est ? Qui a développé ? Donc, qui est l'éditeur, qui est le développeur ? L'altératif de quel logiciel déjà présent ? Et ensuite, bien sûr, pourquoi utiliser ceci que celui qui est payant ? Premièrement, on va arriver sur le Linux. Linux est une famille du système d'exploitation open source. Donc, open source, c'est une recette ouverte. On n'a pas de licence Windows ni Macintosh. Ici, Linux, c'est un système à part entière où on peut installer ensuite ce qu'on veut. Et vous pouvez le modifier. Vous pouvez ensuite créer votre propre système d'exploitation avec la base qui est Linux. On a pu voir. Désormais, on va sur Ubuntu. Qu'est-ce que Ubuntu ? Ubuntu, c'est l'un des OS Linux. Exactement. Ubuntu a été créé avec Linux, développé après Linux. Mais ensuite, c'est un second système d'exploitation qui utilise d'autres fonctionnalités. Ça a été un peu plus développé, destiné principalement à un usage bureautique ou domestique. Ubuntu est donc la variante la plus accessible et populaire. Je poursuis sur LibreOffice. LibreOffice que j'utilise, c'est fait exprès ici. C'est un logiciel de bureautique qui est l'altératif à OpenOffice, mais aussi à Microsoft Office, qui, eux, en plus, sont payants si vous voulez avoir les versions portables sur tous vos ordinateurs. Je vous invite à aller sur LibreOffice. C'est ce que je fais. En général, je conseille même d'aller sur LibreOffice parce qu'en fait, on peut le retrouver sur tous nos ordinateurs. On pourra ouvrir tous nos fichiers. Ce sera sous le même format. Une suite bureautique libre. Pourquoi ? Un projet passionnant et des gens fantastiques. Voilà, c'est comment ils le vendent. Faites plus facilement, rapidement. Voilà, ça, c'était pour LibreOffice. Les alternatives, c'est bon. Utilité, eh bien, on peut le retrouver sur tous les ordinateurs. On poursuit. Après LibreOffice, on a Gimp. Gimp qui est donc un logiciel de retouche photo. Le logiciel de retouche photo, anciennement The Gimp, ce qui est pas mal. Et ce que je vous invite à faire, ça va être de Donner. Vous faites Donate pour soutenir les projets de logiciels libres. Voilà, donc Gimp, retouche d'image. Les alternatives à Photoshop. Voilà, Photofiltre aussi. Gimp, c'est quand même, il y a énormément de fonctionnalités. On revient quand même sur certaines fonctionnalités de Photoshop, mais il est complet quand même. Il est vraiment très complet et on peut faire, on peut travailler dessus, on peut être professionnel et travailler sur Gimp. Il n'y a pas de souci. Ensuite, Inkscape, dessin et design, est un logiciel de dessin vectoriel professionnel pour le génial de Linux, Windows et Mac OS. Il est libre et gratuit. On peut, donc, ici, créer des dessins, faire des dessins, donc comme Paint, sauf que Paint, c'est Microsoft Paint, par exemple. Alors, Audacity, d'ailleurs, qui, on en poursuit avec le montage audio et Audacity, qui est le mainstream. Montage, modification audio. Donc, retouche audio, retouche de son, de bruit, de musique, suppression, donc aussi des bruits ambiants, des clics, tout ce que vous voulez. Audacity est complet et il peut être utilisé par les novices comme les professionnels. Audacity, on peut la retrouver sur Mac, donc sur mobile aussi et bien sûr Linux, Windows. Pour ceux qui n'ont jamais vu Audacity, ça ressemble à ça et on modifie, c'est un logiciel de montage donc qui est alternative à Reaper, mais c'est surtout en fait ce logiciel qui a détrôné facilement les autres et qui s'est fait un nom, même devant les autres logiciels de montage audio qui étaient payants. C'est le logiciel le plus utilisé Audacity et il continue à être mis à jour, énormément de fonctionnalités, parle aux novices comme aux professionnels. On poursuit, Blender. Alors, Blender est un logiciel libre de modélisation d'animation par ordinateur. En gros, Blender vous permet la création d'animation. Très compliqué, pas pour les novices, mais par contre pour les professionnels, pour les étudiants, c'est parfait. Et logiciels de modélisation d'animation sont très chers. C'est peu de personnes qui les utilisent parce qu'il faut quand même se connaitre et faire son métier, ou être vraiment passionné. C'est le seul logiciel compétent qui peut être gratuit, qui peut être utilisé si vous voulez découvrir la modélisation et tout ça. Blender, c'est bon. Lecteur, alors très connu aussi, VLC et depuis très longtemps, c'est français. VLC, enfin, c'était développé par une société française et VLC, c'est un lecteur multimédia, gratuit et libre et un système capable de lire la plupart des fichiers multimédia ainsi que des DVD, des CD audio, des VCD et divers protocoles et diffusions. Ensuite, un peu plus recherché, je sais que dans mon entourage, on l'utilise, mais il faut connaître, c'est Mozilla Thunderbird. J'ai dit Mozilla parce qu'effectivement, ce sont les développeurs, c'est l'éditeur, c'est Mozilla. Gécénaire de messagerie. Qu'est-ce que c'est déjà Mozilla Thunderbird ? Thunderbird est une application de messagerie facile à configurer et à personnaliser. Elle comporte de nombreuses fonctionnalités très pratiques. Pourquoi on aurait besoin d'un gestionnaire de messagerie ? Premièrement, c'est parce que si on a plusieurs adresses mail, au moins, eh bien, on reçoit tous les mails ici et puis on peut voir de quelle adresse mail a reçu. On centralise en fait, on centralise tout. Thunderbird lui, comme Gmail, permet de gérer l'interface et elle est simplifiée. Voilà, hautement personnalisable, comme j'ai dit. Sécurisé et privé, oui, parce que c'est pas dire que ce n'est pas sécurisé. Ensuite, Kipass X, Gécénaire, Kipass 10, Gécénaire de mot de passe. Vous recensez, donc en gros, c'est un logiciel, vous recensez tous les mots de passe dans le logiciel de tous vos comptes. Donc, Kipass, en fait, vous avez juste à acrypter bien votre mot de passe, à créer un mot de passe très difficile. Ensuite, effectivement, vous avez votre bibliothèque de tous les comptes que vous avez déjà. Et en plus, ça vous dit aussi tous vos mots de passe. Mais ça aussi, ça propose aussi de créer des mots de passe automatiques, enfin, généralatoirement. Et ensuite, premièrement, on peut télécharger le logiciel et le mettre sur son ordinateur en local. Mais on peut, si on perd et on peut même dire paumer nos mots de passe et on n'est pas chez nous, on n'a pas accès à notre ordinateur. Et donc, au logiciel, eh bien, on peut retrouver Kipass en ligne. Simplement, on clique ici et on le télécharge, effectivement, sur le navigateur en tant qu'extension. Et on se connecte et ensuite, on a accès à tous nos comptes et tous nos mots de passe. Ensuite, on arrive à 7-Zip. C'est un compresseur. 7-Zip, compresseur, qu'est-ce que c'est ? Réduisez le poids de fichiers PDF. Alors, PDF ou autre, clairement, on n'est pas que sur des PDF. On les réduit pour ensuite les envoyer à quelqu'un. Cette personne, ensuite, il les décompresse, enfin, il les met à leur taille normale et ensuite, il peut utiliser le fichier. C'est simplement pour envoyer à quelqu'un en moins de données possibles. 7-Zip nous permet de compresser en très petit, de compresser énormément de formats. Il est compatible avec énormément de formats. Donc, c'est plutôt, effectivement, la bibliothèque de format qui est intéressante. Désormais, on va passer au site et tout ce qui se passe sur Internet et qui sont gratuits, libres de droit. Je vous parlais tout à l'heure de Mozilla Thunderbird parce que l'éditeur, c'était Mozilla. Eh bien, ils ont fait le navigateur et vous le connaissez sans doute, Mozilla Firefox. Pourquoi utiliser ? Eh bien, premièrement, les cookies sont minimisés. Voilà, pas de politique de confidentialité douteuse ou de laisser passer pour les annonceurs, juste un navigateur ultra rapide qui ne vous trahit pas. Donc, voilà, Mozilla Firefox, c'est une très bonne alternative pour ceux qui veulent laisser de moins de données et qui veulent utiliser du libre. Celui-ci est transparent, open source, donc on peut voir ce qu'ils font et on peut voir ce qu'ils ont fait et ce qu'ils font encore. Je poursuis quand même parce que la suite est intéressante. On a Mozilla Firefox de la Mozilla Foundation, mais on a aussi Brave. Vous pouvez réaliser un meilleur Internet. Nous avons imaginé ce qu'un navigateur devrait être et cela commence par vous redonner le pouvoir, profiter d'une vitesse, clairement, c'est très rapide, d'une sécurité, d'une confidentialité, blocage de tracker sans égal, collecter des récompenses en choisissant de recevoir de publicité respectueuse de la vie privée et redistribuer aux éditeurs la part de revenu web qui leur revient. Et en plus, le moteur de recherche s'écouante. Nous savons tous quel est le problème. Les publicités et trackers récupérateurs de données empiètent sur votre vie privée et congestionnent le web. Les géants de l'Internet deviennent toujours plus riches alors que les éditeurs mettent la clé sous la porte et que les fraudes à la publicité augmentent. C'est bon, c'était pour Brave. Je poursuis. On va arriver sur le moteur Quant. Bonne transition parce que Brave utilise le moteur de recherche Quant. Français déjà. Quant. Qu'est-ce que Quant ? Quant est le premier moteur de recherche qui protège les libertés de ses utilisateurs et veille à préserver le cosythème numérique, nos mots-clés, vie privée et neutralité. Respecter le web et ses utilisateurs, respect total de la vie privée parce qu'elles ne font pas Edge, Google Chrome et tout ça. Résultat neutre donc c'est pas influencé en fonction de vous, de vos professionnels de recherche et surtout de l'actualité et tout ça. Recherche panoramique, oui de tous les côtés, est basée en Europe. Parfait. Le meilleur résultat possible à vos recherches sans jamais chercher à savoir qui vous êtes ou ce que vous faites. Voilà mais c'est pas tout. On a aussi DuckDuckGo. C'est à peu près la même chose que Quant, sauf que là, c'est aux Etats-Unis. Fatigué à traquer en ligne, on peut vous aider. Recherche confidentielle, blocage tracker, chiffrement des sites. Il bloque un petit peu les trackers de Google Chrome. Nous ne conservons pas vos informations personnelles jamais. Google par exemple stocke, Microsoft aussi stocke vos données personnelles sur des serveurs et toute votre vie. Et ici, eux non. Voilà pour DuckDuckGo. Je poursuis. On a utilisé beaucoup déjà mais Wikipédia, Wikipédia encyclopédie libre. Wikipédia, ils vivent de dons. Il n'y a pas de publicité. Ils ne récupèrent pas vos données. Donc c'est un gros dictionnaire. C'est une grosse encyclopédie. On a tout. On utilise tous Wikipédia et je vous invite aussi à donner à Wikipédia l'encyclopédie libre. Bien sûr, Wikipédia est alimenté, il faut le savoir, par vous-même. Donc si vous voulez créer une page sur quelque chose, vous créez la page sur quelque chose. Et n'importe qui pourra aller ensuite modifier. C'est un libre savoir, libre partage. Faites attention donc tout de même à vérifier. Alors ce n'est pas parce que c'est sur Wikipédia que c'est forcément véridique, c'est forcément une vérité générale. Je poursuis. Wikimédia maintenant, France à session pour le libre partage de la culture. Wikipédia, c'est simplement l'un des nombreux projets de Wikimédia. Tous les autres projets Wikimédia sont créés, améliorés et mis en ligne par des bénévoles. Wikimédia France soutient leur effort principalement sur Wikipédia, Wikimédia Commons, Wikidata, Wiktionnaire, mais aussi sur les autres projets frères. L'objectif de l'association est de promouvoir le libre partage de la connaissance et parce que l'éducation est un besoin essentiel de notre société, nous travaillons d'une part avec ses bénévoles dévoués et d'autre part avec les institutions et les acteurs de la scène politique. Wikimédia France est une association agréée par le ministère de l'éducation nationale. Alors donc maintenant, si ça intéresse, on arrive désormais sur où on peut télécharger des images libre de droit, des vidéos libre de droit, de la musique libre de droit et toutes les autres choses. Pixabay, les personnes qui publient leurs images, leurs photos sur Pixabay sont des personnes qui mettent leurs images en Creative Commons. On peut l'utiliser et faire ce qu'on veut. L'image libre de droit est gratuite à télécharger, c'est parfait. On prend l'image qui nous intéresse, on clique sur télécharger gratuitement et on l'a. Voilà, alors malgré tout, il y a voilà, il y a Shutterstock qui sponsorise donc on peut leur dire que tout est gratuit. Ils mettent en avant les images de Shutterstock et les Shutterstock c'est payant. Donc Pixabay, c'est bon. Cover, alors Pixabay pour les images mais aussi les vidéos et cover pour les vidéos. Même chose que l'image sauf que là on est sur la vidéo et on peut prendre des vidéos et en faire ce que ce que l'on souhaite. Ensuite, Diaspora. Diaspora, Lucie le perd le temps de gérer une application dans la social créée en 2010. Le projet Diaspora vise à fournir des fonctionnalités similaires aux services de type Facebook sur la base d'un système décentralisé permettant de faire communiquer ensemble des nœuds. Donc on partage en public, on crée des publications et on le met en ligne et que t'on peut voir. Diaspora, c'est bon. Extension de navigateur Ublock, vous connaissez Adblock et bien il y a aussi Ublock désormais. Ublock c'est comme Adblock, l'intéressif à Adblock. On peut les ajouter aussi les deux et ça permet de bloquer des publicités. Il y a aussi des trackers. C'est une extension qu'on ajoute via donc plus d'outils et sinon on a des extensions et c'est le Chrome Web Store ou les modules complémentaires sur Mozilla Firefox. Pourquoi utiliser ? En plus, il est plus pertinent que Ublock. Il bloque plus. Il bloque plus de publicités. Désormais, Internet et les ordinateurs, c'est bon. On arrive désormais, je voulais vous parler de FDroid qu'on peut retrouver sur smartphone parce que tout ce que je vous ai dit, la plupart sont quand même utilisables sur les ordinateurs. On retrouve l'altérative au Play Store. L'altérative, c'est FDroid. On va sur notre navigateur Internet sur notre téléphone, on tape FDroid et puis ensuite le site FDroid nous propose une bibliothèque d'applications qui sont libres de droit et qui ne sont pas trouvables sur sur le Galaxy Store ou le Play Store, l'App Store et tous les stores. Et un catalogue d'insta d'applications libres open source pour la plateforme Android. On retrouve toutes les applications sur FDroid qui sont libres de droit et sur notre téléphone. Je vous ai parlé de Frama Libre mais maintenant je vais faire un instant publicité pour FramaSoft qui est une association d'éducation populaire. C'est Frama Libre, annuaire du numérique libre. Il recense la plupart des logiciels libres et tout ce qui se fait sur Internet. FramaSoft, c'est une association d'éducation populaire, un groupe d'amis convaincus qu'un monde numérique émancipateur est possible. Personnel qu'il adviendra grâce à des actions concrètes chez le terrain et en ligne avec vous et pour vous. Donc FramaSoft, c'est Frama Libre, annuaire du libre, FramaBook, la maison d'édition, FramaBlog, l'actualité du libre et des conférences des ateliers. FramaLibre, on retrouve par exemple Firefox, InScape, LibreOffice, LibreOffice. On retrouve comme FDroid sauf que là c'est sur Internet, on retrouve toutes les applications de logiciels libres de droit. C'est bon, c'est fini, on a vu tout ce qu'on avait à voir. Merci beaucoup, j'espère que je vous aurais convaincu d'utiliser et de faire la promotion des logiciels libres de droit et bien sûr qu'ils sont gratuites, ce sera un plus. Merci beaucoup, c'est tout pour moi. Merci plusieurs hommes d'avoir participé et toutes les personnes qui sont passées sur le live et je vous dis, passez une bonne fin de journée. Merci. Merci. Merci.